Musique Donc inspecteur général Aziz Jellab, donc quelque part c'est presque un retour, un retour aux sources, puisqu'il a longtemps été maître de conférence à l'IUFM Nord-Pas-de-Calais, il a ensuite été professeur de sociologie à l'Université de Lille 3, dans une carrière antérieure, il avait été conseiller d'orientation psychologue, responsable de CIO, et il est aujourd'hui inspecteur général de l'éducation nationale. Alors je pense que vous pouvez regarder en ligne l'ensemble des travaux qu'il a réalisés. C'est un de nos grands spécialistes du lycée professionnel, il y a tout un tas d'ouvrages sur le lycée professionnel, la HDR en 2007, sociologie du lycée professionnel, l'expérience des élèves et des enseignants. Il y a tout un tas d'autres titres que vous trouverez en ligne. L'autre grande spécialité, c'est tout ce qui a trait à la vie scolaire, à la bienveillance. Il y a un titre récent aussi avec le collègue Marcellier sur bienveillance et bien-être à l'école. Et puis c'est bien sûr ce champ parcouru par les sociologues, les inégalités sociales, les inégalités scolaires, et cette question de l'équité. Donc avec un ouvrage en 2017 sur « Pour un établissement scolaire équitable » avec Maryse Adam-Maillet, si mes informations sont bonnes. Voilà, donc je lui cède bien volontiers la parole pour une heure, une heure un quart. Merci pour cette invitation. Comme tu disais à l'instant, c'est vrai que c'est un retour aux sources, et je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Donc il fut, comme tu l'as dit, un temps où j'avais travaillé comme conseiller d'orientation ici, dans la région. Et l'une des questions qui m'avait frappé à l'époque, c'était au fond, est-ce que l'orientation des élèves reposait sur des principes de justice, et que finalement, quelle que soit l'origine sociale, on devrait trouver dans l'absolu une orientation qui tiendrait compte d'abord des compétences scolaires et des savoirs. Et je voyais bien que cette question de l'égalité des chances n'était pas aussi évidente. Et je présenterai d'ailleurs mon propos aujourd'hui, en m'appuyant sur effectivement cette thématique d'établissement scolaire, mais en ayant toujours en filigrane le fait que les inégalités de carrière scolaire ne se construisent pas seulement à travers des indicateurs statistiques, c'est-à-dire des données que nous avons. Quand on fait par exemple le lien entre l'origine sociale et les parcours scolaires des élèves, il est évident que si on appliquait le modèle de Pierre Bourdieu, on trouverait de la reproduction. Mais il n'y a pas que cette entrée-là. Il y a aussi des micro-interactions qui produisent des inégalités. Et quand je dis des micro-interactions, par exemple, on va revenir un peu sur l'expérience en orientation à l'origine. J'étais au tout début des années 90. J'avais assisté par exemple à une commission d'appel à l'époque en fin de troisième, où j'ai très vite vu que deux élèves qui avaient à peu près les mêmes résultats scolaires et pour lesquels les conseils de classe avaient refusé le passage en seconde, avaient été défendus par leurs parents. Et que l'un des parents était sans doute plus au fait des codes scolaires. Et le résultat, c'est que finalement, la commission d'appel a donné raison, si vous voulez, à la demande des parents qui présentaient bien les codes scolaires, quand finalement, elle a conforté la décision d'orientation vers la voie professionnelle pour l'élève dont la mère avait défendu le cas, mais en le défendant, en guillemets, mal. C'est-à-dire, dès le départ, ça en était pris à l'institution. Donc, on voit bien que les stratégies des acteurs participent aussi de la production des inégalités. Et il faut toujours l'avoir à l'esprit, par rapport aux propos que je vais présenter. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ces thématiques de l'égalité, la justice à l'échelle des établissements, elle me vient d'une hypothèse que je vous livre. C'est que le principe du système éducatif, comme vous le savez, il est basé sur l'égalité des chances. Cette notion d'égalité des chances n'a été inscrite dans la loi qu'en 1989. Donc, il a fallu, bien sûr, plusieurs années après les travaux dont on dispose pour que ce soit inscrit. Et en même temps, cette égalité des chances, toutes les enquêtes le montrent, qu'il s'agisse des enquêtes menées par le ministère, par exemple les enquêtes de l'ADEP, où les enquêtes internationales, comme l'enquête PISA dont on parle souvent, et j'y reviendrai tout à l'heure, montrent finalement que malgré ces principes, la réalité reste relativement, pas figée, mais en tout cas, elle reste marquée par de fortes inégalités. Or, cette notion d'égalité des chances, et c'est là-dessus que j'insisterai dans mon intervention, elle doit sans doute être pensée et travaillée à l'échelle des écoles et des établissements. Que ce ne soit plus seulement une idée générale, mais qu'il faut aussi la travailler à l'échelle des établissements. Concrètement, si je vous dis que la carrière scolaire d'un élève dépend de l'école ou de l'établissement dans lequel il est scolarisé, on est bien en droit de se dire qu'il y a une production des inégalités ou une réduction des inégalités qui tient aussi au contexte scolaire. Par exemple, et je vous livre une enquête puisque j'ai eu l'occasion au ministère depuis 2014 de suivre, vous savez, une expérimentation qu'on a appelée la décision d'orientation revenant aux parents. Et cette expérimentation autorise les parents, dans certains collèges, il y en a 445 en France, à choisir, à décider de l'orientation, quelle que soit l'avis du conseil de classe. Les parents ont été effectivement demandeurs de cette possibilité. Donc, si le conseil de classe dit à un élève « tu ne peux pas passer en seconde générale technologique, tu vas au lycée professionnel », ce qui est souvent le cas quand on résonne en termes de hiérarchie des valeurs, eh bien, les parents peuvent maintenir effectivement la décision de passage en seconde générale technologique. Il n'y a pas d'appel dans l'expérimentation. Et qu'est-ce que je remarque, par exemple ? Eh bien, je remarque qu'il y a des élèves qui sont passés contre l'avis du conseil de classe, s'ils sont dans tel ou tel lycée, ils ont plus ou moins de chances de réussir. Donc, de ce point de vue, il y a une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui, à l'échelle d'une école ou à l'échelle d'un établissement, est de nature à réduire ces inégalités ? Et on voit clairement que cette question-là, à la différence peut-être d'autres objets de recherche, elle est clairement une question qui met le lien entre, on va dire, recherche scientifique et intervention. là, vous voyez bien, effectivement, que la sociologie, ici, n'est pas seulement une manière d'éclairer les phénomènes ou de les comprendre, c'est aussi une façon de les analyser et peut-être aussi d'y agir. Alors, en guise d'introduction, comme je disais tout à l'heure, cette notion d'égalité des chances, elle est rappelée dans la loi du 10 juillet 1989, qui indique finalement que l'État est le garant de cette égalité. Et l'égalité des chances s'entend comme étant le fait que chaque élève, quelle que soit son origine, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit son parcours, il a le droit à l'éducation, il a le droit aussi à cette chance dont on va voir par la suite qu'elle peut avoir des effets, on va dire, un peu non voulus ou des effets un peu, si vous voulez, un peu négatifs, parce que je vous expliquerai tout à l'heure que le modèle de l'égalité des chances a changé de signification. Traditionnellement, ce modèle reposait sur le principe selon lequel les élèves accèdent aux études, mais sachant que globalement, tous les élèves ne vont pas faire, par exemple, des études longues, l'idée a été de dire comment est-ce qu'on fait pour que, tout en accédant aux études, tout en diversifiant les parcours, on réduise des inégalités. Et le modèle qui a prévalu antérieurement, c'était globalement, pour aller vite, nous savons qu'il y a des inégalités sociales, nous savons que tous les ouvriers ou les enfants d'ouvriers ne deviendront pas cadres. Donc, dans la mesure où ce phénomène est établi depuis plusieurs années, et qu'on le sait, il faut réduire les inégalités entre classes sociales. Ça, c'était le modèle traditionnel, on peut dire, des années 60. Aujourd'hui, et c'est ce que je vous livrerai, mais ce n'est pas moi qui le dis seulement, puisqu'il y a des travaux et des sociologues qui ont travaillé là-dessus, et notamment, je pense au livre que je conseille, qui est celui de Dubé, l'école des chances, « Qu'est-ce qu'une école juste ? » où il montre que nous sommes passés à un autre modèle qui est celui de la promotion des réussites individuelles. Et qu'on va voir, effectivement, à travers différents exemples, comme par exemple, les cordées de la réussite, ou surtout, notamment, les conventions entre certains lycées et les grandes écoles. Alors, ce modèle, donc, qui reste aujourd'hui important, ne signifie pas qu'il y a une égalité effective. Et c'est pour cela que la notion d'équité va revenir, je la présenterai tout à l'heure, parce qu'elle permet d'interroger empiriquement et concrètement cette notion d'égalité des chances qui reste une hypothèse. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces questions de justice et d'équité qui ont été travaillées et que je présenterai à partir, justement, des établissements scolaires, que s'organisera mon propos. Alors, je vais donner un exemple très vite pour pouvoir illustrer l'enjeu de cette question-là. Vous savez que, depuis 1985, les établissements scolaires, les EPLU, comme on dit, sont des établissements qui reposent, finalement, sur une autonomie. Et cette autonomie des établissements, elle est confortée aujourd'hui par l'importance que l'on donne au rôle du chef d'établissement, et notamment les principaux et les proviseurs pour aller vite, les personnels de direction. Et cette importance, à mon sens, elle prend encore plus de force aujourd'hui avec les nouvelles modalités d'évaluation des enseignants et des personnels d'éducation. Donc, il y a quelque chose qui se joue ici à l'échelle de l'établissement pour dire, tout simplement, qu'il y a de nouvelles modalités d'organisation, de nouvelles modalités aussi de mobilisation des équipes, et ces nouvelles modalités supposent que les acteurs réalisent leur marge d'action et réalisent aussi qu'ils ont la capacité à agir justement sur les choix et sur les carrières des élèves, on va dire les parcours. Par exemple, c'est une banalité de le dire, la manière dont on organise l'emploi du temps des élèves est un choix pédagogique. Et on sait que cette modalité a un effet aussi sur la carrière scolaire. Par exemple aussi, je donne un exemple sur une mesure qui est actuelle, quand on comprenait la mesure devoir-fait, pour ceux qui ont vu dans les collèges ou actuellement, si cette mesure devoir-fait, elle suppose aussi qu'on tienne compte de l'emploi du temps des élèves pour s'interroger sur à quel moment ces devoirs ont lieu, s'ils ont lieu en fin de journée ou s'ils ont lieu à midi, ça change évidemment la donne. Donc il y a des enjeux aussi organisationnels des choix pédagogiques. Alors l'équité qui n'est pas exactement la même que la notion d'égalité, l'équité dans l'absolu, si on prend un peu une définition, ce serait, et je reviendrai tout à l'heure, ce serait de dire finalement, un établissement où une école est équitable quand elle réalise finalement ce qu'elle doit à chaque individu en tenant compte de ses conditions d'études. Si je dis par exemple tous les élèves sont supposés dans l'absolu être à égalité devant les savoirs, vous me direz très vite c'est une vue de l'esprit puisque tous les élèves n'arrivent pas à égalité devant l'école. C'est un constat qu'avait déjà fait un pied pour Dieu. Et donc, tenir compte des inégalités de départ pour pouvoir réaliser une inégalité effective, ça a été évidemment l'une des avancées de l'éducation prioritaire. Parce que l'éducation prioritaire acte le principe de l'équité en disant tout simplement que pour réussir l'égalité effective des chances, l'égalité des chances de réussir, il faut introduire une inégalité de traitement et cette inégalité de traitement c'est à la base du principe de l'équité. On est équitable quand on introduit une inégalité de traitement. C'était la fameuse phrase de Savary « Donnez plus à ceux qui ont le moins ». Alors, la contribution au système éducatif de façon plus générale, je reprends ici le principe affiché dans cette loi dont je parlais tout à l'heure. Le système éducatif contribue à l'égalité des chances. Il s'agit donc de rappeler que la République défend ce principe l'égalité des individus. Je ne vais pas revenir à l'historique parce qu'il y aurait tant à dire puisque ce n'est pas tombé du ciel cette idée d'égalité parce qu'il y a eu des massifications, il y a eu aussi des mouvements qui, dès les années 1910, défendaient cette idée d'égalité et par exemple, tout à l'heure, Jean-François Condé parlait effectivement du plan de l'enjeu en vallant de 1947. Si on remonte un peu avant, on s'aperçoit déjà que les compagnons de l'Université Nouvelle dans les années 1910 défendaient une éducation ambitieuse et qui élève les élèves ce qu'elle veut dire en défendant par exemple le principe de poursuivre des études jusqu'à l'âge de 18 ans. Et d'ailleurs, dans le plan de Jean-Vallant, on retrouve cette idée de défendre une scolarité ou l'instruction obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans étant entendu qu'une des idées de base qui est derrière le prolongement des études c'est de dire que tant que les élèves restent plus longtemps à l'école on réduit les inégalités à l'arrivée. Donc le risque quand on fait finalement une orientation précoce c'est qu'elle pèse beaucoup sur les élèves du milieu populaire. C'est pour cela d'ailleurs il y aurait tant à dire là-dessus c'est pour cela d'ailleurs que par exemple l'école du socle a suscité beaucoup de débats passionnels parce que l'école du socle au-delà de cette idée selon laquelle finalement les compétences ce n'est pas la même chose que les savoirs et avec tous les débats autour il y a quand même une idée de fond c'est que l'école du socle concrètement elle s'avérerait plus exigeante que l'école traditionnelle qui est basée sur l'évaluation des connaissances durant le parcours des élèves. Cela veut dire s'assurer que les élèves quand ils sortent de l'école maîtrisent des compétences et être sûr qu'ils les maîtrisent ce n'est pas l'égalité des chances au sens d'égalité d'accès aux études c'est l'égalité pratiquement de résultats. Donc le débat autour de l'école du socle n'est pas anodin par rapport à cette idée de la justice scolaire et finalement la prolongation des études comme étant une manière de réduire les inégalités. Alors bien sûr nous savons que ce n'est pas parce qu'on a allongé les études qu'on a réduit les inégalités puisque le système éducatif classiquement il s'est à la fois massifié mais il s'est aussi diversifié par le jeu des filières par le jeu des options et cette diversification a conduit aussi à ce que l'élévation de niveau de qualification ne réduise pas des inégalités quand il s'agit par exemple de s'interroger sur alors c'est un terme un peu barbare qu'on utilise sur la survie scolaire des élèves elle est fortement corrélée au type d'études qu'on a fait antérieurement si on étudie par exemple le baccalauréat professionnel par rapport au baccalauréat général sur les chances de poursuite d'études dans le supérieur il est évident qu'il y a des inégalités donc cette contribution elle est historiquement récente mais l'égalité des chances reste quand même un principe c'est une valeur qui bien sûr est difficile à définir en fait en fait on a traditionnellement finalement le 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 traditionnellement on fait référence souvent à un rapport qui était le rapport de James Coleman dans les années 60 qui est un rapport d'un sociologue américain qui avait montré à l'époque qu'il y avait des inégalités entre les écoles en fonction de leurs caractéristiques socio-démographiques et ces inégalités il insistait déjà sur le fait qu'il y avait des ressources dont les écoles disposaient ou pas et ces ressources étaient aussi de nature à influencer les parcours des élèves donc en fait ce qui va devenir par la suite ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet école l'effet établissement n'est pas une chose nouvelle elle a été posée récemment j'ai envie de dire dans l'histoire en France mais elle était déjà ancienne dans les pays anglo-saxons cette égalité des chances on la retrouve aussi chez des économistes libéraux qui disent finalement l'égalité si je prends par exemple Frédéric Hayek ou Amiton Friedman qui disent finalement c'est l'égalité devant la loi plutôt dit l'égalité mais elle ne devrait en aucun cas entraver les libertés individuelles l'expression des talents et c'est vrai que si on réfléchit un peu sur qu'est-ce que c'est que l'égalité des chances obligatoirement nous tombons sur la question du mérite l'égalité des chances supposerait que tous les élèves sont à égalité devant la compétition scolaire et donc à l'arrivée s'il y a une inégalité de réussite on pourrait la rabattre sur leur mérite et vous voyez bien que la notion de mérite elle-même est extrêmement difficile à définir parce qu'il fut un temps où on disait le mérite c'est le quotient intellectuel plus l'effort ou c'est le quotient intellectuel à la naissance plus l'effort vous voyez donc c'est quand même un peu difficile de définir cette notion de mérite or un enseignant imaginons la relation pédagogique un enseignant il est obligé de croire au mérite dans la relation pédagogique c'est-à-dire que si l'enseignant enterrinait le fait qu'il y a des inégalités sociales des inégalités de réussite et donc sur le terrain ma foi tous les élèves sont déterminés par leur parcours quelle serait effectivement la nature de la relation pédagogique il est évident et j'insiste souvent là-dessus que le métier d'enseignant est un métier qui est particulier parce qu'il suppose que de toute façon pour réussir son travail il faut que les élèves se mobilisent donc sinon ça n'aura pas de sens donc il y a cette idée que le mérite pour reprendre l'expression du B que je trouve intéressante c'est quand il dit le mérite c'est une fiction nécessaire on est dans cette idée de la fiction nécessaire pour justement travailler penser justement la relation pédagogique et le parcours alors une approche libérale c'est ce qu'on retrouve chez ces économistes mais l'approche strictement libérale d'égalité se heurte de toute façon à l'existence d'inégalités parce que ces inégalités tiennent aussi à des rapports sociaux tiennent aussi à la culture des élèves tiennent aussi à la mobilisation des ressources parce qu'il ne suffit pas d'avoir des ressources autour de soi pour les mobiliser je renvoie par exemple ceux qui ont une culture un peu sociologique aux travaux que je trouve très pertinents de Bernard Lahir sur justement les ressources où il montre que ce n'est pas parce qu'on a une bibliothèque à la maison qu'on va lire les livres donc il faut aussi s'interroger concrètement sur qu'est-ce qui amène les individus à mobiliser les ressources encore faut-il alors bien sûr on disposait mais donner sens à ces ressources en question donc si on suit les raisonnements du philosophe par exemple Patrick Savidan on peut dire que l'égalité des chances a de fortes probabilités d'être effective lorsqu'elle s'inscrit dans des rapports sociaux qui ne la rendent pas impossible donc il faut qu'on s'interroge aussi et c'est un peu la perspective que je vous propose sur les conditions de réussite qui sont aussi des conditions institutionnelles organisationnelles bien sûr des conditions aussi pédagogiques si on prend par exemple les indicateurs les indicateurs statistiques sur la corrélation entre l'origine sociale et la proportion des élèves qui sont en retard à l'entrée à l'école en sixième 2014 il n'y a pas de grande différence quand on prend les chiffres actuels de l'année précédente vous voyez clairement ici par exemple bien sûr il y a des inégalités entre filles et garçons les garçons en termes de retard sont souvent plus en retard que les filles on va tout à l'heure à l'exposé justement la présentation de la question de l'égalité filles et garçons à l'école et on voit clairement que plus vous allez vers les professions on va dire d'ouvriers ou d'employés évidemment plus le retard est important alors pour la petite histoire je sais aussi que j'ai eu des débats aussi avec des gens qui ont travaillé un peu sur l'histoire de l'orientation et notamment le discours qui était porté pour expliquer les inégalités par exemple un des penseurs de l'orientation qui était Maurice Roquelin quand on lit le livre l'orientation scolaire professionnelle qui était un que sais-je n'hésite pas à dire alors ça peut me surprendre aujourd'hui n'hésitez pas à dire à l'époque que les inégalités de réussite entre non pas entre filles et garçons mais entre élèves issus de milieux ouvriers ou issus de milieux favorisés pourquoi est-ce qu'elles ne tiendraient pas aussi à des raisons génétiques ou des raisons biologiques c'est-à-dire qu'il y a eu déjà un débat à l'époque chez des psychologues qui disaient finalement il y a quelque chose de l'ordre de l'inné qui peut expliquer ces différences alors je précise quand même contrairement à une idée reçue que les sociologues je parle en tant que sociologue que les sociologues ne disent pas qu'il n'y a pas des inégalités qui pourraient être liées à des inégalités naturelles si vous remettez la main sur la reproduction plutôt les héritiers de Pierre Bourdieu et Passeron il y a une note de bas de page dans laquelle ils disent finalement rien ne nous interdit et finalement rien ne nous empêche de dire qu'il puisse y avoir des inégalités qui sont des inégalités naturelles à la naissance tous les individus n'ont pas le même bagage génétique etc mais le fait de constater qu'il y a autant de différences le fait aussi de constater qu'il y a des différences quand on prend une même classe sociale même catégorie sociale autorise à dire qu'il n'y a pas que des facteurs qui sont des facteurs génétiques mais qu'il y a aussi des facteurs culturels et donc pour dire c'est important de voir que par exemple contrairement à une idée reçue je pense qu'il y a encore y compris dans les hautes sphères on va dire dans les dirigeantes ou dans les hautes sphères la société un peu cultivée ou intellectuellement on va dire ou éduquée scolairement il y a encore persistance de cette idée que la réussite scolaire n'est qu'une affaire de volonté et que finalement le facteur culturel n'est pas aussi déterminant ce qui d'ailleurs peut un peu surprendre et donc derrière aussi quand on va plus loin il peut y avoir encore un petit peu de cette idéologie du don pour expliquer ces différences des inégalités alors de ce point de vue il faut qu'on fasse un pas en avant traditionnellement on expliquait les inégalités par l'origine sociale ça reste encore présent et c'est vrai que c'est assez prédominant et quand vous prenez les enquêtes de l'ADEP elles sont très claires là-dessus je vous invite par exemple à voir à regarder le profil social des élèves qui sont dans l'enseignement adapté par exemple les SECPA ou les SECPA aujourd'hui clairement il y a une surreprésentation et quand je dis une surreprésentation ça veut dire et comprenons-nous que ça n'est pas que dans les autres catégories sociales il n'y a pas des élèves qui ont des difficultés mais ça veut dire que dans les autres catégories sociales notamment plus favorisées il y a des stratégies d'évitement parce que on évite les dispositifs qui sont considérés comme étant des dispositifs stigmatisants qui vont créer des problèmes donc de ce point de vue les statistiques sont toujours un élément éclairant mais il faut aussi analyser finalement l'effet qu'on ne voit pas ou ce que les statistiques veulent dire aussi implicitement et donc à côté de cette origine sociale il y a le contexte scolaire c'est un peu le propos mon propos qui m'amène par exemple dans mes activités à l'inspection générale je visite beaucoup d'établissements on va dire différentes académies en France et il existe par exemple nous avons un outil au ministère qui permet il faut ce qu'il vaut qui permet aussi d'évaluer un peu les performances des établissements qui est l'outil APAE par exemple aide au pilotage et à l'auto-évaluation des établissements et c'est un outil qui est de plus en plus sophistiqué parce qu'il permet par exemple de voir quelle est la part des élèves qu'on tient en 6ème qu'on ramène jusqu'en 3ème si je prends le collège quelle est ce qu'on appelle la valeur ajoutée c'est à dire le score alors il y a des algorithmes on est à l'ère des algorithmes aujourd'hui puisque vous savez il y a plusieurs dispositifs d'algorithmes je ne parle pas de Parcoursup ou d'Afelnet donc qui se permettent de calculer la valeur ajoutée entre ce qui est attendu et les résultats effectifs donc vous avez des établissements avec plus plus temps et puis des établissements avec moins et bien quand vous analysez finement ces indicateurs bien sûr ils ne sont pas liés qu'à la politique du chef d'habillissement parce que la politique du chef d'habillissement elle est aussi soumise à d'autres aléas comme par exemple la rotation des personnels vous avez des établissements où ça bouge les équipes ne sont pas très stables vous avez inversement des établissements où les équipes sont très stables mais la stabilité des équipes n'est pas toujours un gage d'efficacité pédagogique et donc on a une constellation de plusieurs variables qui permettent de dire dans l'absolu qu'il y a un effet du contexte l'effet du contexte selon les politiques engagées selon le travail par exemple engagé par les équipes selon les politiques d'évaluation je pourrais même dire un mot là-dessus tout à l'heure quand même une évaluation qui est au cœur aussi des problèmes d'égalité des chances et bien on a des effets plus ou moins positifs sur la réussite scolaire par conséquent quand on parle des inégalités il ne faut plus seulement parler en termes de reproduction sociale si on utilise le modèle de Pierre Bourdieu il faut aussi parler en termes de production des inégalités c'est-à-dire qu'il y a des contextes qui produisent des inégalités ou qui les réduisent ce qu'on appelle l'effet établissement et ces enquêtes-là je vous invite si vous voulez approfondir il y a eu déjà des travaux menés par l'irrédu dans les années 80 montraient déjà par exemple travaux de Alamanga ou Marie Durubela sur ces questions-là montraient déjà quand le contexte crée des différences et vous voyez ce que ça veut dire ça veut dire qu'on ne peut plus expliquer les inégalités que par l'origine sociale cette combinaison des deux peut soit atténuer les inégalités de départ soit les renforcer soit les amplifier comme on a vu par exemple avec on le voit par exemple avec les enquêtes internationales l'échelle de PISA on s'aperçoit effectivement que contrairement comment dire les inégalités scolaires sont plus fortes que les inégalités sociales ce qui quand même interroge vous avez des pays où les inégalités sociales sont plus fortes que les inégalités scolaires parce que ce sont des choix qui ont été faits parce que par exemple si on se pose la question très concrète de la mixité sociale dans les établissements certes la mixité sociale peut être aussi finalement liée à des politiques urbaines on sait qu'il y a des effets en composition socio-démographique des quartiers influencent le public finalement qui est accueilli dans les établissements mais il y a aussi des stratégies familiales et il y a aussi la complicité parfois de l'institution autour de ces stratégies donc là aussi les travaux d'années se vont dans l'antenne ils font autorité là-dessus donc ce qu'on peut dire ici c'est que quand on voit ces inégalités scolaires elles sont référées à des inégalités de réussite selon l'origine sociale mais que ces inégalités doivent aussi au contexte et avec des recherches alors je dirais aussi que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de ce que j'appellerais une désinstitutionnalisation paradoxale alors je prends cette notion de désinstitutionnalisation je la reprends il y a beaucoup de travaux de sociologues sur l'évolution des institutions le livre de Dubé sur le déclin de l'institution 2002 est très intéressant parce qu'il fait une synthèse en partie des travaux par exemple de Rick Beck sur la société du risque ou des travaux notamment dans la filiation d'ailleurs des travaux d'Alain Touraine à l'origine c'est-à-dire au fond et c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui l'institution l'institution scolaire elle ne peut plus gérer toute seule et à travers des directives finalement le fonctionnement des écoles et des établissements c'est-à-dire que grosso modo et je bon évidemment je le dis en tant que même en tant qu'institutionnel ce ne sont pas les circulaires qui font les pratiques ça se saurait depuis longtemps et j'ai envie de dire heureusement parce que les circulaires ça donne un cadre mais il faut aussi adapter il faut aussi tenir compte des réalités de terrain il faut aussi que les acteurs s'approprient le sens et il ne suffit pas par exemple de mettre en place une mesure pour s'apercevoir qu'à l'échelle des écoles même quand ils accueillent les mêmes publics il y ait le même mode d'application donc il y a quelque chose sur qu'il faut avancer c'est que quand on dit il y a une désinstitutionnalisation j'utilise le terme paradoxal je vais y revenir c'est pour dire que le ministère de l'éducation nationale il donne des orientations il définit des objectifs mais ils ont joint aux acteurs de s'approprier ces objectifs et de créer les réponses justement pour les atteindre et donc concrètement dans un établissement tout dépend de la manière dont le conseil pédagogique va fonctionner tout dépend aussi de la manière dont les enseignants et les personnels d'éducation vont identifier les objets communs et s'accorder sur la division de travail par exemple si on ne prend rien que la division de travail à l'échelle d'un établissement vous vous apercevez que c'est un indicateur justement des cohérences ou des tensions entre les acteurs donc ça veut dire que l'institution finalement oblige les acteurs à créer leur propre rôle et à trouver eux-mêmes les solutions c'est ce qui rend les choses sans doute plus difficiles et je l'ai vu je vous donne un exemple parce qu'en plus c'est très actuel quand il a fallu dans le cadre notamment de la réforme de la solidité obligatoire réforme du collège quand il a fallu mettre en place les enseignements pratiques finalement interdisciplinaires on a vu clairement la grande difficulté qu'avaient les enseignants justement à mettre en place ces enseignements pourquoi ? parce que on les invitait l'institution les invitait à travailler ensemble et à imaginer à travers une lecture croisée des disciplines des objets sur lesquels ils avaient travaillé en commun c'est très paradoxal parce que vous savez que les enseignants c'est pas vous que je vais l'apprendre mais les enseignants sont extrêmement attachés à la liberté pédagogique d'ailleurs je le vois actuellement parfois on entend des enseignants qui sont un peu ritiçants vis-à-vis de l'évaluation quand il faut la normer parce que l'évaluation normée c'est ils l'aperçoivent comme une manière de contrôler leur travail et donc ils sont extrêmement attachés à la liberté pédagogique ce qu'on peut comprendre le métier d'enseignant c'est presque un art d'une certaine manière puisque ça dépend d'un certain nombre d'aléas et on ne peut pas trop le normer mais ça veut dire aussi que le paradoxe c'est que c'est parfois beaucoup plus confortable d'exécuter des consignes que de trouver des réponses pour atteindre des objectifs et c'est ce qui explique justement cette notion des institutionnalisations quand Dubé parle de déclin de l'institution c'est le fait de dire finalement les acteurs doivent créer leur propre rôle sans être assurés d'ailleurs que ce qu'ils vont prendre comme initiative va être reconnu valorisé etc mais en même temps c'est pour ça que j'utilise le terme paradoxal c'est qu'en même temps l'institution scolaire elle n'abandonne pas ses prérogatives donc en fait l'idée de dire aux acteurs vous devez par vous-même trouver des réponses aux difficultés que rencontrent les élèves n'empêche pas aussi une sorte de évidemment l'importance du contrôle l'évaluation et le fait aussi que cette évolution crée finalement un certain nombre de tensions parce que pour les acteurs le fait de prendre des initiatives n'est pas sans risque et il y a toujours un aller-retour entre on peut dire l'établissement les autorités académiques sans d'ailleurs que l'on sache toujours qu'est-ce que les politiques qu'est-ce que les autorités académiques font par exemple de l'évaluation il y aurait un sujet d'ailleurs là-dessus c'est qu'on n'arrête pas d'évaluer vous allez voir les chefs d'établissement ou les enseignants qui disent tous les jours on est sollicité tous les jours on fait remonter des informations etc mais le problème les cours d'inspection aussi tout à l'heure on parlait de l'évolution des cours d'inspection actuellement c'est que les cours d'inspection aussi disent finalement on fait des évaluations on fait remonter des informations mais il n'y a pas de retour parfois il n'y a pas de retour donc du coup ça devient un petit peu compliqué donc ça ne veut pas dire que moi je ne crois pas du tout au déclin de l'institution au sens que il donne Dubé je pense qu'il y a quand même l'institution peut-être même une réinstitutionnalisation parce que évidemment il faut créer des rôles mais il faut aussi et jamais les acteurs de l'école n'ont été obligés à autant se justifier aujourd'hui avec les acteurs les parents etc mais en même temps ceci ne se fait pas dans un univers qui est relativement stabilisé ou dont les lampes sont relativement précises ou claires alors bien sûr ce qu'on peut dire c'est que pour asseoir l'égalité des chances il faut aussi partir des observations et les observations que l'on peut faire c'est qu'il y a de grandes disparités démographiques qui sont observées selon le territoire je dois dire aussi que par exemple nous avons souvent des représentations qui sont très réduites ou finalement réductrices de la réalité je vais vous donner un exemple que j'entends beaucoup dans les académies on dit beaucoup que les jeunes manquent d'ambition qu'il y a des problèmes de mobilité quand il s'agit d'aller par exemple faire suivre une formation quand il s'agit de je ne sais pas de préparer un baccalauréat spécifique dans une branche etc or quand je regarde les territoires je vois que les territoires ne sont pas évidemment tous favorables à la mobilité certes il y a des internats qui ne sont pas toujours bien mobilisés ça on est d'accord mais il n'y a pas que cela il y a aussi des problèmes de territoire des problèmes aussi de contexte il y a aussi puisqu'on parle des établissements scolaires quand vous avez un collège ce n'est pas le cas dans la région Nord-Pas-de-Calais ou Haute-France aujourd'hui il n'y a pas de collège de moins de 100 élèves vous avez des collèges avec 90 élèves dans des académies alors qu'est-ce que vous faites dans un collège avec 90 élèves d'abord pour un chef d'établissement il n'y a pratiquement aucune marge de manœuvre il ne peut pas dédoubler quand il reçoit la DHG il n'y a pas la possibilité de faire des doublements il ne peut pas avoir non plus une équipe stable parce que les professeurs sont sur 2-3 établissements donc comment construire des projets finalement pérennes et quand on étudie la réussite des élèves on s'aperçoit évidemment que les parcours des élèves sont extrêmement influencés par le territoire et par la taille de l'établissement on a fait un rapport en 2014 j'ai fait un rapport avec un collègue sur la situation de certains collèges des Ardennes et clairement on voyait que la faiblesse d'effectifs rend difficile justement le fait de dégager des marges et c'est un effet pédagogique sur les apprentissages et en plus elle renforce finalement la sédentarité parce que des élèves qui n'étaient pas habitués justement à être mobiles pour aller vers un collège un peu plus éloigné en plus de mal aussi à aller vers un lycée plus loin donc si vous voulez il y a des effets cumulatifs de ces inégalités dont il faut aussi tenir compte alors je trouve par exemple même s'il est contesté sur les indicateurs et sur la démarche scientifique utilisée mais quand on lit par exemple les travaux de Christophe Guillouy sur fractures françaises et la France périphérique on réalise aussi jusqu'à quel point des territoires sont méconnus en tout cas ils sont minorés dans le discours et par exemple il y a des taux d'échec scolaire dans des établissements ruraux qui équivalent les taux d'échec d'élèves dans des collèges de banlieue et donc on doit aussi s'intéresser à cette thématique là sur ce que certains sociologues à l'instar de Stéphane Beau appellent la France invisible donc ces inégalités territoriales évidemment procèdent aussi de la composition socio-démographique des populations mais je ne vous apprends pas aussi quand je parle de la mixité sociale que la composition socio-démographique elle n'est pas un indicateur suffisant parce qu'on peut très bien avoir un établissement un collège avec par exemple 60% de PCS favorisé et 30% de PCS on va dire milieu modeste mais quand on se penche on pourrait dire il est mixe socialement mais quand on se penche sur l'organisation des classes c'est une autre affaire donc il peut y avoir de l'entre-soi comme on dit à travers l'organisation des classes il y a des exemples extrêmement importants parce que les chefs d'établissement ils ont aussi une préoccupation c'est de capter des élèves et donc il y a des stratégies aussi d'adaptation en fonction de ces paramètres qu'il ne faut pas minorer alors qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire aussi je dis ce n'est pas forcément très optimiste mais il y a quand même des pistes de travail je livrerai tout à l'heure c'est que l'inégalité des chances résiste aux réformes on peut dire là ce n'est pas l'égalité mais l'inégalité alors pourquoi ils résistent aux réformes parce que je vais dire les choses directement on peut parfaitement dire qu'on est progressiste dire qu'on est pour l'égalité l'émancipation intellectuelle des enfants du peuple etc et en même temps quand il s'agit de ses propres enfants ça devient une autre affaire donc il y a quelque chose de paradoxal dans ce discours et dans les pratiques mais aussi l'idée que par exemple alors que les sociologues ou des chercheurs en éducation ont bien montré que par exemple les classes de niveau quand on regroupe des élèves en grande difficulté pour dire on va faire de la remédiation ça s'avère être plus inefficace qu'efficace mais dans les représentations des acteurs c'est plutôt l'inverse qui prédomine et on doit toujours se dire il faut être modeste effectivement on essaye effectivement de l'être parce que encore une fois parce qu'on est une journée de recherche la recherche n'est pas la seule qui éclaire la décision politique ou la décision des acteurs parce que les acteurs vous diront toujours oui avec vos enquêtes je vois vous dites effectivement qu'il y a des effets établissements il y a des effets maîtres mais vous ne ferez pas croire qu'il n'y a que ça parce que dans mon expérience montre que donc en fait on est toujours dans cette idée que la recherche doit éclairer la prise de décision mais pour l'éclairer il ne suffit pas simplement de le dire il ne suffit pas simplement de dire voilà on a fait des observations parce que souvent l'expérience première prend le pas sur justement les indicateurs et donc c'est tout un travail à mener de langue à l'aise avec des acteurs de terrain pour qu'ils se l'approprient ce qu'on peut dire aussi et comme on va dire la matinée s'y prête c'est que de plus en plus on peut dire que des experts s'invitent dans le champ de la recherche dans le champ de l'éducation et ça n'est pas une je pense que c'est un progrès on a avancé à ce niveau là même si encore une fois les chercheurs sont écoutés mais il n'y a pas que les chercheurs par exemple si vous voyez tous les rapports parlementaires sur l'école où les rapports fait évidemment l'inspection générale fait partie de l'éducation nationale et bien les chercheurs sont de plus en plus convoités de plus en plus sollicités il n'y a pas seulement d'ailleurs le Cnesco qui a été reconnu finalement comme ayant un rôle important avec Nathalie Mons et tous les travaux intéressants d'ailleurs qui sont menés il y a aussi d'autres des chercheurs qui arrivent alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que la recherche est perçue comme un alibi pour décider ou est-ce que la recherche est réellement partie prenante justement de la prise de décision ce que je peux dire et sans finalement me risque de se tromper de me tromper c'est que quand des chercheurs interviennent aussi dans des établissements scolaires ça a plus d'effet parce qu'on est sur du terrain on est aussi sur du concret et les chercheurs apprennent aussi des acteurs de terrain parce qu'ils se posent des questions nouvelles et donc de ce point de vue il y a quand même une évolution mais et on peut aussi dire que la recherche nous permet aussi de prendre du recul par rapport aux réformes en question parce qu'on a toujours l'impression que les réformes viennent bousculer radicalement ce qui existait alors qu'en réalité il y a une continuité il y a une continuité entre les réformes même si elles se présentent différemment j'invite d'ailleurs je vous invite il y a une thèse en ligne que je trouve très très bien une thèse qui a été faite par Sylvie Abichère sur elle appelait c'est une thèse en sociologie politique mettre l'élève au centre c'est mettre l'élève au centre elle a repris la loi justement de 89 qui dit il faut mettre l'élève au centre du système éducatif et comme sous-titre sociologie d'un moment réformateur et elle analyse durant plusieurs décennies justement comment les réformes ont été engagées et surtout quels sont les acteurs qui ont été à l'origine des réformes et clairement ce qu'on apprend dans cette thèse qui est intéressant c'est que les acteurs qui étaient à l'origine des réformes ont pesé sur la nature des réformes et la nature des questionnements selon le parcours de ces acteurs par exemple on ne comprend pas le rôle qu'a joué la réforme Abichère sur le collège unique 75 si on ne fait pas le lien avec le fait qu'il était aussi prof d'histoire géographie et que cette entrée-là n'était pas indépendante justement le regard qu'il apportait sur justement les élèves et les apprentissages et l'idée de dire finalement l'orientation doit intervenir en fin de troisième une logique par les acteurs qui s'invitent donc dans les réformes ce qui m'amène donc au troisième point sur cette notion que j'ai utilisée tout à l'heure cette notion d'équité et tout à l'heure Jean-François Condette disait effectivement le travail qu'on a mené avec une collègue IAPR de l'être donc Marie-Zadammeyer c'était donc un travail intitulé pour un établissement scolaire équitable alors c'est un travail qui visait au départ d'abord à s'interroger sur cette notion d'équité et pas seulement d'égalité parce que et je pense l'avoir dit suffisamment depuis tout à l'heure cette notion d'égalité c'est plus un principe qui reste général c'est un principe évidemment incontournable ça fait partie effectivement d'une devise de la république mais l'équité va plus loin que cette notion d'égalité et ma collègue qui est une spécialiste plutôt de linguistique et notamment sur la place qu'on accorde aux langues au plurilinguisme dans les établissements scolaires a cette sensibilité qui était de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'expérience des élèves et de leur pratique linguistique extrascolaire enfin on va dire familiale ou langue maternelle pour aller vite qu'est-ce qu'on en fait dans les écoles et en fait cette idée d'équité pose directement la question de la justice scolaire c'est-à-dire qu'on est plus du côté de la justice et de la mise en acte de cette justice alors j'ai pris un peu cette définition on parle finalement de l'équité finalement une école équitable c'est une école dans laquelle tous les acteurs tous statuts confondus et bien en conscience de ce que l'appropriation des savoirs et la construction des compétences apportent aux élèves à tous les élèves cette première présentation vise à rappeler simplement que si l'équité doit nous préoccuper c'est parce que nous savons que l'école et le parcours scolaire est fortement déterminant de la carrière sociale des individus c'est-à-dire qu'en France plus qu'ailleurs comme vous le savez le diplôme est fortement déterminant si vous prenez un exemple très concret actuel la validation des acquis de l'expérience qui est une manière de contrer un peu les inégalités qui étaient dues à la scolarité pour pouvoir valoriser l'expérience et bien quand on en fait un bilan on s'aperçoit qu'elle est fortement corrélée aussi à la nature du parcours scolaire antérieur c'est qu'il y a quelque chose de très fort en France le diplôme c'est une affaire d'état et on y tient fortement à tel point que évidemment n'importe quel centre de formation ou école privée par exemple s'empresse de dire le diplôme est reconnu par l'état donc il y a quelque chose de plus que symbolique dans l'attachement au diplôme dès lors que les diplômes sont déterminants on doit quand même se soucier du sort des élèves quand ils sortent son diplôme et donc cette notion d'équité nous oblige à penser l'exigence que l'institution doit avoir avec elle-même pour que les élèves sortent qualifiés diplômés parce que nous savons que ça impacte beaucoup de devenir des élèves j'ai vu dans le dictionnaire de l'académie française qui définit l'équité comme étant la disposition de l'esprit consistant à accorder à chacun ce qui lui est dû alors en donnant cette définition il est évidemment difficile de dire concrètement à quoi ça correspond comment définir ce qui est dû à chacun alors on peut imaginer que tous les élèves n'arrivent pas avec le même capital culturel pour reprendre l'expression de Bourdieu donc on va tenir compte justement de ce que l'école doit à chacun c'est à dire pour être égaux devant la compétition scolaire il faut qu'on s'assure que les élèves effectivement disposent de ces ressources et donc l'équité c'est une manière d'identifier des leviers d'identifier aussi des variables qui vont peser sur qui vont favoriser la meilleure réussite des élèves alors c'est vrai que l'exemple typique que nous avons en France sur l'égalité des chances et sur la notion d'équité nous a été fourni par l'éducation prioritaire je ne vais pas développer ce point mais vous savez qu'il y a eu plusieurs relances de l'éducation prioritaire et que fondamentalement ce qui expliquait les différentes relances c'est le fait de cet aperçu que dans les établissements qui relèvent d'éducation prioritaire on venait parfois à être moins exigeant avec les élèves et du coup à enteriner un déterminisme social et donc clairement on a fait beaucoup plus de la socialisation au détriment des apprentissages donc c'est un peu la principale critique qui a été faite et je trouve si vous avez l'occasion mettez la main sur le référentiel de l'éducation prioritaire je trouve que le référentiel de l'éducation prioritaire est très bien fait c'est à dire que il y a les six axes qui permettent effectivement de dire à la fois qu'il faut articuler fortement la socialisation aux apprentissages il y a l'axe aussi sur les relations avec les familles il y a l'axe aussi sur l'exigence et la bienveillance scolaire en fait c'est véritablement un outil en tout cas un repère pour l'action pédagogique alors il a été mis en place notamment dans la dernière réforme 2014 quand il a fallu créer notamment enfin transformer l'éducation prioritaire en repéré plus donc cette éducation prioritaire a été un exemple ou un laboratoire pour mettre en place cette équité alors il y a des sociologues qui disent et à juste titre que contrairement à ce qu'on pense l'éducation prioritaire mobilise beaucoup de moyens mais qu'il y a d'autres écoles ou d'autres institutions qui mobilisent encore plus de moyens et c'était un peu la fameuse phrase ça n'est pas seulement donner plus à ceux qui ont le moins c'est donner autant à ceux qui ont le moins qui est une manière de dire peut-être aussi qu'on croit qu'on met beaucoup plus de moyens mais en fait quand on compare par rapport à d'autres établissements c'est bon je vais vous donner un exemple c'est évident que l'offre scolaire et l'offre même en termes d'options dans les collèges à Paris et région parisienne n'est sans commune mesure avec d'autres établissements mais ce n'est pas une découverte pour vous ça veut bien dire qu'effectivement derrière la question des moyens il y a bien sûr la question de comment on les utilise ça on est d'accord parce qu'il ne suffit pas de mettre des moyens pour que les élèves réussissent enfin on les utilise mais encore les moyens c'est quand même quelque chose d'important pour pouvoir effectivement s'engager et engager par exemple l'innovation pédagogique alors j'arrive donc à cette idée parce qu'on parle de l'équité l'équité doit être pensée comme l'égalité des chances en lien avec les établissements sur les établissements scolaires l'autonomie a été reconnue aux EPL elle prend acte de leur spécificité contextuelle l'autonomie n'a jamais été bien perçue en France c'est pas une l'autonomie des établissements tout ce qui est de nature à perturber le lien organique avec l'état centralisé est toujours suspecté par exemple les syndicats enseignants beaucoup d'entre eux n'étaient pas ils ne sont pas très favorables à l'autonomie du chef d'établissement parce que la légitimité des chefs d'établissement la légitimité pédagogique n'est pas chose acquise totalement même s'il y a des évolutions et les enseignants parfois disent finalement le chef d'établissement c'est l'administration alors que la pédagogie c'est les inspecteurs et donc toute la difficulté aujourd'hui c'est comment reconforter l'autonomie des chefs d'établissement en lui donnant effectivement un sens pédagogique sans qu'il ne soit expert des disciplines en associant aussi les corps d'inspection qui ont de plus en plus un rôle bien sûr d'évaluation mais surtout d'accompagnement des équipes et d'accompagnement du chef d'établissement et donc on voit de nouvelles régulations du pilotage du copilotage utilise donc parfois l'expression où les inspecteurs sont parfois référents d'établissement sont référents d'établissement accompagnent les équipes et le chef d'établissement évidemment il a une institutionnellement il est reconnu comme étant le premier pédagogue pour reprendre un peu l'expression et du coup pourquoi est-ce que l'autonomie pose problème c'est parce que ce qui est gagné en autonomie par les chefs d'établissement est perçu par les enseignants comme une perte d'autonomie de leur travail et là on est obligé quand on travaille justement sur l'équité sur les choix pédagogiques que font les acteurs on est obligé aussi d'interroger ce que j'appelais tout à l'heure la division du travail qui est une division qui n'est pas que technique c'est aussi une division morale je prends un peu une expression d'un sociologue américain du nom du Hughes sociologue interactionniste qui disait finalement la division morale c'est le fait effectivement que chaque acteur à l'échelle d'un établissement définit son travail en disant ça c'est le coeur de mon métier et il a tendance à déléguer ce qu'il voit comme n'étant pas très positif dans son travail à d'autres acteurs par exemple la discipline le climat scolaire pour certains enseignants le climat scolaire on va renvoyer l'élève au CPE donc comme si comme si ça ne reléait pas aussi de l'enseignement dans la classe et d'ailleurs je disais tout à l'heure vous aurez une intervention de Barbieux sur le climat scolaire et c'est vrai le climat scolaire c'est pas seulement en dehors de la classe le climat scolaire c'est aussi ce qui se passe dans la classe et le climat scolaire n'est pas impréalable aux apprentissages ce sont aussi les apprentissages qui contribuent au climat scolaire donc il faut aussi sans doute avoir une approche un peu plus dialectique et pas ces mondes un peu divisés où quand il y a un problème on renvoie aux autres acteurs mais c'est aussi l'identification de thèmes qui sont communs et qui se construisent aussi au quotidien dans la relation pédagogique alors c'est vrai que je dirais aussi en parenthèse je termine sur ce point c'est qu'effectivement les chefs d'établissement ont gagné en autonomie et donc le rôle le rôle pédagogique se voit j'ai d'ailleurs beaucoup de proviseurs et de principaux qui assistent aujourd'hui aux visites d'inspection un peu plus qu'avant il y a moins de réticences les réticences je les vois un peu plus en lycée professionnelle je n'ai pas d'explication pour le moment mais dans les lycées généraux et technologiques dans les collèges c'est un peu plus répandu mais en même temps les enseignants sont amenés à s'investir davantage dans l'établissement donc il y a si vous voulez une sorte d'équilibre et on le voit d'ailleurs avec les rendez-vous de carrière quand vous prenez la grille conjointement renseignée par le chef d'établissement et les inspecteurs ou l'inspecteur il y a cette idée de l'engagement dans l'établissement donc il y a des évolutions certes timides mais quand même qui se sent en train de se conforter alors sur l'autonomie finalement les acteurs locaux deviennent partie prenante justement de la carrière scolaire et en même temps tout ceci redéfinit le cadre de ce qu'on peut appeler la justice scolaire la justice scolaire dont par exemple Jean-Claude de Rouet avait dit il y a longtemps finalement la justice scolaire elle renvoie différents régimes il y a des régimes de justice il applique un peu ce qu'on appelle l'économie de la convention c'est-à-dire il y a des régimes qui reposent sur l'idée de solidarité ou développer une communauté l'établissement scolaire comme une communauté comme une famille mais aussi l'établissement scolaire comme une usine quand il parle du modèle industriel puisque vous avez vous pouvez faire une typologie des établissements ils ne fonctionnent pas tous de la même manière selon les priorités selon les principes qui gouvernent l'établissement selon bien sûr en fonction des acteurs à côté des effets établissements il y a par exemple les deux indicateurs que l'on prend souvent quand on parle d'équité c'est bien sûr la question de l'orientation des élèves à l'issue de la case 3ème en général on parle de performance et de sélection sélection quand il s'agit d'aborder l'orientation et il m'arrive je vous donne un exemple je ne vais pas dire l'établissement en question mais dans l'académie de Rouen quand vous avez un établissement qui oriente 34% des élèves en seconde générale technologique et quand sur les 34% vous avez la moitié qui sont réorientés vers la voie professionnelle vous êtes en droit quand même de vous poser des questions sur les compétences acquises par les élèves et ils ne sont pas moins bons qu'ailleurs ils n'ont pas moins de niveaux simplement il faut se pencher sur les pratiques pédagogiques et quand je dis les pratiques pédagogiques c'est aussi les politiques d'évaluation c'est aussi le fait je disais tout à l'organisation de l'emploi de temps c'est aussi le travail personnel de l'élève le fait aussi que les parents par rapport à l'accueil qui est fait et on sait que la participation des parents elle n'est pas toujours tout dépend de ce qu'on entend par participation mais le fait que les parents soient associés aussi à l'éducation et à l'enseignement produisent aussi des résultats intéressants donc si vous voulez toutes ces dimensions-là qui relèvent des variables plutôt qualitatives qui expliquent un peu ces différences ou ces inégalités entre établissements l'effet maître je passe un peu là-dessus mais vous savez qu'il y a toute une littérature sur l'effet maître plus difficile à démontrer s'agissant d'un établissement que s'agissant d'une école l'effet maître c'est beaucoup plus facile à démontrer quand il s'agit du premier degré l'école il y a une combinaison dans le collège il y a une combinaison de différents acteurs donc l'effet maître alors ce qu'on fait en général quand on étudie l'effet maître à l'échelle d'un établissement c'est par exemple quand on étudie le devenir des élèves d'une classe donnée et là on s'aperçoit que dans certaines disciplines dans certains certains apprentissages il peut y avoir des défaillances et donc il faut aussi remonter pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné de la carrière scolaire d'un élève il s'est passé justement peut-être une relation à un enseignant dans une discipline et ça crée effectivement des tensions je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans un lycée je visitais je voyais que les performances en termes à l'ES n'étaient nettement en dessous de ce qui est attendu et le proviseur me disait un peu presque impuissant vous savez j'ai une équipe de professeurs de SES trois enseignants qui sont un peu qui fonctionnent à la méthode traditionnelle on regarde un petit peu ce que c'est une méthode traditionnelle donc en fait une évaluation extrêmement sévère et ponctuelle et une relation aux élèves qui n'est pas vraiment ce qu'on voudrait elle est tout sauf bienveillante et exigeante donc on avait quelque chose de l'ordre de l'effet discipline l'effet enseignant dans une discipline si vous passez la bac ES et que vous n'avez pas des enseignants qui vous y préparent ça pose quand même quelques vrais soucis donc effet maître renvoie aussi finalement quand on parle d'établissement de plus en plus c'est le rôle du chef d'établissement je ne vais pas m'y attarder j'en ai parlé tout à l'heure alors ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui c'est que dans les établissements on insiste à une nouvelle modalité de travail ce que j'appellerais finalement des dynamiques en émergence et c'est sans doute une des conséquences de la prise en compte de l'effet établissement par la recherche je dois dire d'ailleurs j'ai pas fait de recherche là-dessus mais c'est une impression subjective j'ai de plus en plus de chefs d'établissement qui sont sensibles à la thématique par exemple de l'établissement formateur selon différentes approches des approches organisationnelles des approches gestionnaires etc. donc on peut dire il y a peut-être une prise de conscience qui arrive j'ai même quelques ce ne sont pas très nombreux mais quelques chefs d'établissement qui s'inscrivent en thèse sur cette thématique et qui qui se situe à mi-chemin entre la sociologie d'éducation et les sciences de la gestion il y a ce côté finalement comment la gestion à la fois financière la gestion pédagogique contribue aussi à finalement améliorer le fonctionnement d'un établissement je pense par exemple il y a un master MADOS qui a été créé par l'ESEN devenu l'UNSR vous savez l'ESEN c'est l'école qui forme les futurs cadres les cadres d'éducation nationale et donc beaucoup de chefs d'établissement préparent ce master qui est où il y a à la fois de la gestion il y a de la comptabilité il y a aussi les ressources humaines donc on voit bien pratiquement si on voulait dire les choses autrement l'influence finalement du new public management sur l'organisation des établissements donc c'est une alors est-ce qu'on doit s'en réjouir ou pas ça je vous laisse apprécier mais il y a quand même cette logique qui entre de plus en plus dans l'éducation nationale l'idée aussi de pilotage qu'on ne pouvait pas utiliser avant le terme pilotage pilotage non pas par les moyens mais pilotage aussi par les résultats prend de plus en plus de place la contractualisation entre les établissements chefs d'établissement les régions et l'autorité académique et le recteur elle prend place aussi parce qu'il y a des dialogues de gestion qui amènent le chef d'établissement aussi à expliquer pourquoi il a fait tel ou tel choix donc on est aussi dans une nouvelle dynamique qui d'un point de vue sociologique doit être construite à partir de la logique que les acteurs engagent et donc établissement formateur j'ai utilisé l'expression communauté professionnelle d'apprentissage territoire apprenant on a beaucoup de chercheurs qui travaillent effectivement sur ces thématiques là par exemple le territoire apprenant on la retrouve dans l'éducation prioritaire qui travaille en réseau donc l'idée de dire est-ce qu'il y a des réseaux qui se constituent où on échange des savoirs où on échange effectivement des expériences donc territoire apprenant comme étant aussi une nouvelle modalité de pensée d'équité scolaire alors ces expressions ça peut être effectivement considéré comme un vocabulaire managériel c'est une évolution institutionnelle je pense qu'elle est bien réelle et qu'elle va se poursuivre elle va se poursuivre parce que nous allons être aujourd'hui enfin on s'achemine vers de nouvelles régions les régions académiques bon la région Hauts-de-France le rectorat d'Amiens à mon avis ces années sont un peu comptées parce qu'évidemment il va fusionner il va y avoir une seule académie et cette évolution va forcément poser un problème qui est celui de ce qu'on pourrait appeler le managé de proximité c'est-à-dire les modes de régulation de proximité quels sont les acteurs qui vont suivre de près ce qui se passe dans les écoles ce qui se passe dans les collèges etc. vous prenez une région comme la Nouvelle-Aquitaine ça me semble extrêmement difficile de piloter une région de ce type à l'échelle d'un rectorat donc il faut imaginer de nouvelles modalités de régulation à l'échelle des établissements ça va se construire par l'échelle des établissements mais pour vous donner encore des pistes et d'actualité c'est qu'on réfléchit aussi à ce qu'on appelle l'école du socle en intégrant le projet d'intégrer aussi des écoles primaires dans des collèges et cette évolution il y a des expérimentations en cours dans différents départements de France cette évolution dessine aussi de nouvelles modes nouveaux modes de pilotage vous voyez un peu cette idée du collectif qui se construit à l'échelle des établissements et ce qui m'invite d'autant plus à dire que la question d'égalité des chances à l'échelle des établissements et des écoles n'en deviendra que plus effective alors si on prend ce que dit par exemple Alain Bouvier qui était ancien recteur sur la question de l'enseignant il dit finalement la figure traditionnelle de l'enseignant seul face à la classe à ses élèves est en train de se modifier c'est encore prédominant quand même mais elle laisse place à la figure composite d'un professionnel qui exerce à l'échelle d'un établissement et confronté à une recrudescence de partenaires diversifiés travaillant fréquemment avec les autres hors de la présence des élèves et parfois mais plus rarement en leur présence il y a quelque chose d'assez nouveau alors bien sûr on voit clairement ici que ça pose d'autres questions que je n'ai pas évoquées par exemple les enseignants du secondaire et pour avoir été je disais tout à l'heure enseignant et formateur ici à l'UFM j'avais enquêté au milieu des années 2000 sur comment devient-on professeur stagiaire du secondaire et j'avais interrogé d'ailleurs à l'époque des PLC2 ici entre autres sur le rapport qu'ils avaient à l'enseignement et clairement ce qui apparaissait c'est que l'identité des enseignants à laquelle ils étaient stagiaires première année elle est disciplinaire là ils disaient moi j'ai choisi d'enseigner l'histoire ou les mathématiques parce que c'est ma passion et donc c'est comme ça que je vois l'école donc en fait rapport identité disciplinaire et tout ce qui est savoir ce qu'on pourrait appeler des savoirs qui entourent le métier par exemple connaissance des publics connaissance des adolescents fonctionnement de les écoles fonctionnement ça leur paraissait comme étant quelque chose de secondaire le coeur du métier c'est la discipline quand il s'agira par exemple ici de s'acheminer vers aussi des alliances des alliances éducatives avec d'autres acteurs le fait aussi d'enseigner autrement le fait aussi de s'intéresser à d'autres dimensions comme la culture des élèves comme leur parcours les relations avec l'environnement ça modifie le métier et donc la question de ça restera en tension cette idée c'est que d'un côté l'identité est plutôt disciplinaire de l'autre côté on demande aux enseignants aussi d'avoir d'autres savoirs ce qu'on va appeler pour reprendre un peu l'expression de Pernou Philippe Pernou des savoirs pour enseigner et pas seulement des savoirs à enseigner ça dessine de nouvelles configurations dans cette évolution dont il faudra effectivement mesurer les effets alors j'avais prévu de parler mais je vois un petit peu le temps qui passe de parler d'autre chose je voulais évoquer un peu l'exemple du lycée professionnel mais ce n'est pas grave puisque ce sera peut-être une autre occasion où vous aurez aussi des références que je mettrai à la fin mais ce qu'on peut dire ici c'est que finalement il y a quand même un paradoxe avec cette question de l'autonomie qui est fondatrice notamment de l'équité c'est comment d'un côté on va favoriser une autonomie au service des apprentissages si dans le même temps on n'imagine pas d'autres modalités de coopération et je vais vous donner un exemple que j'ai d'ailleurs dit à des chefs d'établissement il n'y a pas longtemps chaque intervention d'ailleurs je l'évoque quand même parce que ça me semble important si on évalue la justice scolaire à l'échelle de l'établissement nous savons tous qu'il n'y a pas que l'établissement qui produit cette justice les élèves vivent dans des univers mais les élèves aussi font des parcours or pour faire des parcours scolaires il faut aussi penser l'évaluation des chefs d'établissement les chefs d'établissement souvent les recteurs me disent mais nous on a un problème c'est que nos chefs d'établissement ne veulent pas trop s'ouvrir sur l'environnement parce qu'ils ne veulent pas que leurs meilleurs élèves aillent par exemple dans un autre lycée suivre une option mais pourquoi ? parce qu'ils sont évalués aussi sur les résultats et donc un chef d'établissement va dire moi je préfère garder mes élèves de façon à ce qu'ils fassent le bac chez moi avec l'idée d'avoir un taux de réussite élevé plutôt que de me séparer de ses élèves donc il faut bien imaginer d'autres modes d'évaluation et je défendrais une évaluation collective aussi c'est à dire que si les chefs d'établissement étaient évalués conjointement collectivement on pourrait à ce moment là travailler sérieusement en réseau et avoir effectivement des parcours de réussite on va dire plus positifs alors je j'avais fait je passe directement mais de toute façon le diaporama tu pourras le le diffuser j'avais je voulais évoquer aussi avec vous la question de la justice scolaire saisie à partir de l'expérience des élèves parce que là j'ai abordé à partir de l'expérience des enseignants et surtout des chefs d'établissement mais simplement en guise de conclusion je dirais ici que le PLE c'est d'abord une communauté éducative c'est un collectif c'est une organisation division de travail il faut sans doute la repenser et là aussi nous savons que nous avons tendance aussi à externaliser le traitement de la difficulté scolaire donc c'est une communauté instituante ça veut dire l'objectif majeur de tout acteur de l'école doit être aussi les apprentissages des élèves parfois on parle beaucoup de choses et on oublie cette dimension qui me paraît quand même basique et puis la justice et l'équité scolaire se joue en partie à travers le contexte que je l'ai dit à plusieurs reprises mais d'autres dimensions mais y participent la carte scolaire les stratégies de contournement les inégalités territoriales évoquées aussi tout à l'heure alors dépasser la division morale c'est aussi dépasser l'esprit catégoriel dans la maison éducation nationale il y a quand même des lourdeurs qui sont liées aussi à l'existence des corps professionnels et chacun définit son identité par rapport aux corps d'appartenance ce qui conduit toujours parfois à des critiques qui empêchent la solidarité et le travail au conjoint et donc je vous remercie pour votre attention j'essaie même pas d'avoir tenu un petit peu dans les temps merci alors merci beaucoup pour cette exposé extrêmement riche qui montre qu'il n'y a pas que les inégalités sociales je dirais de départ mais aussi tout un tas de facteurs et en particulier territoriaux et d'effets d'établissement donc c'est pas à moi de monopoliser la parole donc je vous passe tout de suite le micro est-ce qu'il y a des questions des demandes de précision oui bonjour à tous merci monsieur Jelleb de ces moments d'échange votre collègue sociologue monsieur Weber il disait les juges s'inspirent de la nature ils arrivent aux lois donc le système éducatif il s'inspire des élèves ils arrivent aux réformes c'est très bien toutes ces réformes là mais vous avez dit il y a une phrase qui est juste les inégalités scolaires procèdent de l'inégalité sociale moi j'ai envie de prendre la phrase si vous le permettez pour inverser l'égalité sociale précède l'égalité scolaire pourquoi ? parce que la première école ce sont les parents il y a des élèves qui arrivent devant mais qui qui par leur façon d'agir par leur façon d'intervenir on voit que le milieu social il est compliqué et il y a trois ans moi je travaillais à Dunkerque au lycée Guy Debert pour remédier ces problèmes on a un proviseur qui a su nous écouter c'est le premier pédagogue il a dit voilà maintenant c'est fini les classes surchargées toutes les classes de seconde seront dédoublées et croyez-moi qu'on a une réussite phénoménale on travaille c'est un émotion de la chance d'avoir une classe de seconde de 12 élèves et croyez-moi qu'on travaille dans un cadre vraiment de rêve mes collègues ne peuvent pas me contredire et même j'ai une classe de première aussi et le résultat était ressenti le mois de juin dernier quand on est allé corriger à BAPOM les épreuves du coup droit Guy Debert c'était le premier dans l'académie on n'est qu'au droit et pourquoi ? parce qu'on travaille avec des petits groupes et on a réussi des résultats phénoménaux on a un élève qui est 17 sur 20 le jour du bac grâce à quoi ? on travaille de groupe voilà on a des petits groupes et on arrive à faire des choses pourquoi ? parce qu'on a un proviseur monsieur Olivier Véril qui a écouté l'équipe pédagogique et qui a su mettre en place des petits groupes il a pris le risque il a dit voilà il y a les collègues devant de Kéral parce qu'on est en transport logistique et en GA il a dit voilà ça je ne peux pas mettre tout je n'ai pas les moyens mais il a su dédoubler les classes et on fait un travail fait numénal je cherche du bois pourvu que ça dure et je le souhaite tout ça à mes collègues voilà merci je ne sais pas si tu réponds je pense qu'il a dit ce que tu dis mais simplement sur la question des effectifs parce qu'on entend beaucoup et vous avez raison de prendre l'exemple vous êtes dans un lycée professionnel des élèves de GA par exemple si vous prenez la spécialité GA dans le lycée professionnel beaucoup de gens vous disent finalement les élèves sont épouvantables insupportables parce qu'il y a des contraints etc et parce qu'effectivement ils ont été orientés sur deuxième troisième vœu et en fait j'ai vu des GA qui étaient extrêmement impliqués parce que c'était la pédagogie qui les impliquait alors même qu'ils n'avaient pas choisi spontanément et j'ai des exemples là-dessus sur le fait que quand on les fait travailler en groupe ça veut dire que en fait beaucoup d'élèves réalisent à ce moment-là qu'ils sont capables de réussir quand ils pensent avoir échoué au collège et ça ça interroge aussi mais c'est tout d'autres demandes de parole je crois qu'il y a oui je vais faire mon sport du samedi matin bonjour merci beaucoup pour votre exposé j'avais une question par rapport à vos indicateurs vous mettez comme indicateur d'inégalité les orientations en seconde vers la seconde générale et professionnelle et l'orientation vers le lycée professionnel est-ce qu'il ne s'agit pas déjà d'enterriner une inégalité lorsque vous dites il y a une inégalité de traitement telle personne a été orientée vers le lycée professionnel telle personne vers la voie générale est-ce qu'il ne s'agit pas justement déjà de dévaloriser le lycée professionnel par rapport à la voie générale et technologique ce n'est pas le cas dans d'autres pays où la voie professionnelle est beaucoup plus valorisée que dans d'autres pays oui alors en fait surtout pas la dévalorisation de la voie professionnelle pour avoir travaillé là-dessus c'est j'ai évoqué vous avez bien vu la question de la survie scolaire c'est-à-dire que si on étudie l'égalité des chances à partir de ce que le diplôme autorise comme poursuite d'études il est évident que si vous faites un bac général par rapport à un bac professionnel vous n'avez pas les mêmes chances de poursuite d'études maintenant je vois quand même que la valorisation de la voie professionnelle dont on parle régulièrement ça veut dire qu'elle est dévalorisée c'est le fait de savoir est-ce que le bac pro en trois ans a permis à des élèves d'aller plus loin moi je pense fondamentalement que oui parce que symboliquement on l'a aligné sur le bac puisqu'avant il fallait 4 ans pour le faire mais encore une fois la question c'est surtout de donner aux élèves les outils pour rentrer dans la vie qu'elle soit la vie active ou poursuivre des études c'est là-dessus qu'il faut se pencher c'est pas tant vers telle ou telle filière parce qu'a priori et quand les élèves je sais comment ça marche vous le savez sans doute c'est que les élèves en troisième quand ils doivent choisir les élèves qui ont le plus de possibilité de choisir finalement ne choisissent pas parce qu'ils prennent second général technologique alors que l'élève qui est en difficulté doit choisir un métier avec toutes les ambiguïtés que ça entraîne puisque choisir une formation ne veut pas dire qu'on va trouver la formation en rapport avec ses représentations et vous avez aussi donc le travail d'information sans doute aussi à faire mais c'est le fait de dire que telle qu'elle fonctionne aujourd'hui l'orientation reste basée davantage sur des critères scolaires que sur des critères par exemple d'aspiration à des métiers etc. mais donc les inégalités ça ne veut pas dire que et surtout pas de dénigrer la voie professionnelle mais c'est d'interroger la logique dans les collèges alors pour aller vite on pourrait dire auparavant quand un élève allait au lycée professionnel il y allait parce qu'il était fils ou fille d'ouvrier aujourd'hui il va au lycée professionnel pour une bonne partie d'entre eux encore parce qu'il est en échec au collège si je peux me permettre une réponse rapidement on le sait même dans les voies générales et technologiques les différentes filières ne représentent pas forcément les volontés d'orientation des élèves mais déjà une question de réussite entre les voies scientifiques littéraires et les études économiques est-ce qu'il ne faudrait pas revoir déjà la politique des filières parce que les effets d'établissement passent peut-être par là si quelqu'un s'oriente vers un lycée professionnel parce qu'il est en échec scolaire ça veut dire que les lycées professionnels ont une surreprésentation d'élèves en difficulté donc il y a un effet d'établissement qui se met en place les enseignants de lycée professionnel on en a un ici vous diront la plupart du temps ce qui permet d'ailleurs de faire réussir les élèves c'est justement la pédagogie c'est-à-dire qu'on ne travaille pas de la même manière et ça ce serait intéressant d'aller voir ce qui se fait dans le lycée moi j'ai vu des choses extrêmement intéressantes parce que et même ce que j'appelais des ruses pédagogiques parce qu'il va travailler autrement avec des élèves à la fois l'exigence et une relation de confiance qui fait que les élèves évidemment croient dans leur capacité ce que je trouve dommage mais c'est pour ça qu'on parlait sur l'équité c'est que dans les représentations qu'on a notamment des filières on a toujours l'impression que finalement ce qui est général ce qui est abstrait c'est ce qui est mieux mais pourquoi cette impression parce que ce qui est général ce qui est théorique ouvre plus de perspectives et après on se spécialise d'ailleurs quand vous prenez le bac S maintenant il va y avoir la réforme du bac mais on aura évidemment le baccalauréat avec des domaines professionnels avec des enseignements de spécialité la moitié des bachs ES ne font pas des études scientifiques après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada